En fait, je me suis lancé dans une plongée dans le plus grand studio de fiction au monde, le Vatican, et plus particulièrement sur l'administration du récit religieux, qui est cette administration très étrange qui s'appelle la Congrégation pour la cause des saints. Qui est un bureau du Vatican où les gens passent leur vie à raconter des vies de catholiques illustres. Et ce qui m'intéressait, c'était de raconter de manière un petit peu hollywoodienne, en fait, cette administration. Qu'est-ce que c'est de passer sa vie à isoler des destins incroyables, essayer de leur donner tous leurs reliefs, raconter le quotidien de gens qui sont des greffiers de la sainteté, mais qui sont aussi des scénaristes, des écrivains, des gens finalement. Pour moi, encore une fois, c'est le plus gros studio de fiction au monde. C'est quoi la vie quotidienne de quelqu'un qui travaille là-dedans ? Et surtout, comment est-ce qu'on passe son temps à administrer les miracles, à administrer les reliques, à administrer des décisions de vie absurdes ? Et comment est-ce que ça finit par influer sur la vie de quelqu'un ? Comment est-ce qu'on est le greffier des vocations extraordinaires ? Et comment est-ce que ces vocations extraordinaires finissent par vous tomber dessus ? Comment est-ce qu'on finit par se poser des questions sur sa propre vocation, à soi ? Pas du tout une vocation religieuse. Parce que ce qui m'intéresse dans la vocation, c'est pas tellement son contenu dogmatique, mais c'est cette espèce d'élan, en fait, cette espèce d'excès. La vocation, c'est aller au bout de ce qui vous appelle, sans forcément savoir ce qui vous appelle, et sans forcément pouvoir mettre des mots dessus. Donc c'est le... D'une certaine manière, mon personnage est un romancier romancé, en fait. C'est quelqu'un qui tombe dans la soupe de fiction, qui touille depuis des années, et qui brusquement est mis face à ses propres désirs, son propre désordre intérieur, ses propres élans, etc. Tout aussi dans une ville qui est elle-même hallucinogène et toxique, puisque c'est Rome, on a cette vision un peu fantasmée de Rome, écrin d'histoire, collection d'églises, comme des bibelots alignés sur une cheminée. En fait, c'est une ville qui excède tout ça. C'est un espèce de remix géant et permanent de la religion, de l'histoire. Tous les phénomènes sont tirés au-delà de leurs limites. Vous avez une église abandonnée qui va être transformée en dispensaire, en repère de pigeons, en boîte de nuit. Vous trouvez, si vous allez très loin, à la périphérie de Rome, vous tombez sur des oratoires abandonnés qui sont autour desquels pèsent des moutons. Vous tombez sur des fêtes, dans des anciens entrepôts de luminaires. Vous tombez sur des bras de route abandonnés qui ont été transformés en pistes de skateboard. Donc, finalement, la fiction concentrée au cœur de Rome, dans cette administration étrange et qui vit dans un espèce de vide un peu artificiel, finit par percoler au travers de la ville et par irriguer toute la matière urbaine. Et c'est ça aussi que j'avais envie de raconter, c'est-à-dire une vocation livresque, presque bureaucratique, qui brusquement est confrontée au chatoiement d'une ville qui échappe à toute description. Sous-titrage Société Radio-Canada